Générique Bonsoir à tous, mercredi 28 février, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition. Faire progresser la recherche sur les nanotechnologies, objectif du nouvel institut LNE Nanotech, installé au sein du Laboratoire national de métrologie et d'essai de trappe. Il a été inauguré hier mardi. C'était en présence de la secrétaire d'État Delphine Génis-Stéphan. Reportage à suivre. Notre dossier de la semaine est consacré à l'agriculture, alors que se tient en ce moment le salon du secteur à Paris. Dans les Yvelines, les exploitants utilisent de plus en plus les nouvelles technologies. Drones, GPS et robots aident les agriculteurs au quotidien. Nous avons suivi l'un d'entre eux à Saint-Martin-de-Bretancourt. Et puis elle a été confirmée pour 5 ans. La direction du théâtre Montancier de Versailles est reconduite jusqu'en juin 2023. Geneviève Dichamp et Frédéric Franck restent à la tête de la scène qui vient de fêter ses 240 ans. Pour en parler justement, Geneviève Dichamp est notre invité. Et puis autre invité de ce journal, Joséphine Colmans-Berger, maire de Plaisir, qui viendra nous parler de sa ville qui est actuellement en mutation. Plus personne dehors, le message est clair. L'action, elle, ce soir, mercredi, une cinquantaine d'élus franciliens, dont des Yvelinois, vont passer la nuit dehors à Paris. Ils sont de tous bords politiques confondus et mènent cette opération en soutien aux personnes qui vivent dans la rue. Ces sans-abri sont particulièrement exposés et menacés face aux températures négatives du moment. Moins de 2 degrés encore attendus pour cette nuit de mercredi à jeudi. L'initiative a été lancée par Mamacy, maire adjointe de la ville d'Étampes, en Essonne. Je vous propose de l'écouter. Alerter nos pères. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment alerter nos pères sur cette situation qui n'est plus acceptable. Et donc, du coup, on va formuler des douleurs ce soir. Je suis militante associative, éducatrice spécialisée. C'est qu'à un moment donné, on se rend bien compte que le citoyen, il est limité dans ses actions. On peut distribuer des soupes, du café, on peut donner des vêtements, mais en réalité, ça ne change rien à la situation de la personne. Le lendemain, c'est pareil. Donc, lors des dernières maraudes, les jeunes ne se sont pas gênés de me le rappeler. Ils ont eu raison. Et donc, du coup, je me suis dit, on a tous essayé. Essayons maintenant la dernière issue, ça va être la carte politique. Côté météo, la neige devrait faire son retour. Cette nuit, dans les Yvelines, le département est placé en vigilance orange. Par Météo France, 1 à 3 cm de neige est attendu. Poids lourd et bus sont d'ores et déjà interdits à la circulation sur la nationale 118 et ce, à partir de 22h. La préfecture des Yvelines appelle d'ailleurs demain les automobilistes à utiliser, de préférence les transports en commun. Le plan grand froid reste, lui, actif dans les Yvelines. Il a permis, depuis son déclenchement, d'ouvrir 3 102 places supplémentaires d'hébergement. En Ile-de-France, indique la préfecture de région. Mesurer l'infiniment petit, une activité désormais possible, attrape avec le nouvel institut LNE Nanotech. Il a été inauguré hier, en mardi, en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Delphine Génie-Stéphan, installée dans les locaux du Laboratoire national d'essais et de métrologie. Cet outil va permettre de faire progresser nos connaissances sur les nanotechnologies. Les précisions avec ce sujet d'Aurélie Ronze et Nicolas Kirillovitz. Voici un microscope à force atomique métrologique. Cet outil de pointe, unique en France, fait partie des équipements du nouvel institut LNE Nanotech. Intégré au sein du Laboratoire national d'essais et de métrologie, l'institut est en charge de la réalisation des références à l'échelle du nanomètre. Il a notamment comme objectif de développer les nanotechnologies. Vous avez des applications, par exemple, sur des carreaux auto-nettoyants. Vous n'avez plus besoin de nettoyer vos carreaux. Vous avez des textiles qui ne sentent pas mauvais parce qu'ils sont antibactériens. Vous avez des applications dans la santé extrêmement importante, par exemple dans le traitement de certains cancers. Depuis plus de 10 ans, au LNE, cette équipe de recherche travaille sur les nanomatériaux et les nanodispositifs. Une activité en plein essor, appelée à jouer un rôle important dans le monde de demain. C'est absolument clé pour l'industrie, en particulier toute une série d'industries innovantes dans le domaine du semi-conducteur, mais aussi dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, puisque les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés particulières. Une nouvelle technologie source d'inquiétude, d'où l'utilité de ce nouvel institut. Ce sont des particules toutes petites qui peuvent franchir les barrières biologiques de façon avec des propriétés tout à fait incroyables. Et donc, il faut mieux les connaître, mieux les caractériser. Et c'est ce qu'on va faire ici. Objectif pour l'institut LNE Nanotech, devenir un opérateur de référence au niveau national, mais aussi international. Une ville en évolution, plaisir à lancer une grande phase de travaux de requalification de la place de l'église Saint-Pierre. Cinq mois de chantier pour réhabiliter le mur, séparant la place du parc du Château de Plaisir. Bonsoir, Joséphine Colmansberger. Bonsoir. Vous êtes la maire Les Républicains de Plaisir. Ces travaux vont être complétés d'un réaménagement paysager du parc du Château de Plaisir. On ajoute à cela, l'an passé, vous avez mené une concertation en public dans la ville pour imaginer l'évolution du centre-bourg, dire ce que le centre-bourg, à quoi il va ressembler, à quoi il va ressembler dans les prochaines années. C'est important d'être sans cesse en mutation et ne pas rester figé ? En mutation, je ne sais pas si c'est le mot approprié, je dirais plutôt en prospective, par rapport à ce qu'on imagine, parce que c'est fondamental, je dirais, de travailler pour demain et pour après-demain. Le quotidien, c'est quelque chose de fondamental, certes, mais envisager comment l'évolution doit se faire sur une collectivité, c'est fondamental et le sujet dont vous me parlez, effectivement, fait partie aussi d'une première étape parce qu'il y en aura bien d'autres. Il y en aura bien d'autres. On va peut-être y venir dans cet entretien. Alors, si on présente cette place de l'église Saint-Pierre, elle est délimitée d'un côté par l'église, de l'autre par ce mur du parc du Château. C'est une place qui s'est agrandie dans le temps puisqu'elle a finalement empiété un petit peu sur le parc du Château de Plaisir. C'est une place qui a beaucoup bougé à travers les siècles puisqu'on a retrouvé des documents qui nous ont permis de voir que le mur du château s'est déplacé au cours du temps. Mais aujourd'hui, c'est une continuité par rapport aux travaux que nous avons faits sur l'église il y a quelques années où 7 millions d'euros étaient investis dans cette église qui a été refaite complètement parce que c'était une église qui allait s'effondrer. Et donc, suite à ça, il était question de refaire la place de l'église, pas tellement pour l'agrandir mais surtout pour lui redonner, je dirais, une logique de visibilité par rapport au parc du Château et surtout le château du XVIIIe qui n'était pas visible parce que le mur était quelque chose qui était un rempart vis-à-vis du parc. Donc aujourd'hui, on va le refaire. Justement, cette place est devenue un parc de stationnement dans les années 1960. Pourquoi la requalifier, cette place, finalement ? Vous en avez dit deux mots, mais pourquoi c'était primordial pour la ville ? C'était primordial, déjà, parce que vous savez que repaysager, c'est important. On était dans du minéral. Aujourd'hui, on souhaite mettre beaucoup plus de végétalisation. Et puis aussi, parce que le mur était un petit peu en diagonale, on voulait le redresser. Ça a été effectivement un chantier difficile aussi avec les bâtiments de France et avec la Drieux qui nous demandait, bien sûr, pourquoi nous voulions faire cela. Et c'est pour ça, et vous l'avez évoqué vous-même, qu'en contrepartie, nous allons refaire le parc à l'intérieur au niveau des arbres et au niveau de... Et il y a eu pas mal, je dirais, de changements ces derniers jours, en tout cas, au milieu du parc. Il y a une première tranche de travaux qui est prévue. Donc ça, c'est pour le mur qui sépare la place du parc du château. Cinq mois et demi de travaux. Deuxième tranche, vous en avez dit deux mots. Ça va durer cinq mois. Et là, c'est la requalification paysagère de ce parc du château de plaisir. Plantation d'arbres et d'arbustes, création et reprise d'allées, pose et déplacement de bancs. On peut aussi parler du curage du bassin et aussi du bassin du canal et aussi des fossés. Oui, ces travaux, c'était, on va dire, dans le deal. Il fallait refaire cette place. Oui, mais en même temps, ça nous arrange bien parce que refaire le château... On va faire le château, d'ailleurs. On va refaire aussi le château avec les fenêtres. On a une centaine de fenêtres à refaire intégralement. Donc ça fait partie aussi du projet. Mais pour reparler de la végétalisation, oui, on a dû couper des arbres. Ça a été vraiment un arrache-cœur de notre part parce qu'on avait une futée à l'entrée et il était nécessaire, d'après les bâtiments de France et la Drieux, de remettre dans le concept du XVIIIe siècle le fond du parc puisque ce canal est le fond du parc et pour la visibilité, il était important de refaire des arbustes. On va en replanter quatre fois plus, ce qui est important. On va faire aussi un verger et maintenant, avec ce mur qui va être entrecoupé de gris, on aura une visibilité totale sur le parc, sur le château et sur cette refonte complète du parc du château avec bien sûr les arbres dont je vous parlais, mais aussi le canal qui est un canal important et qui va être remis en état. Il y a des poissons et des pêcheurs. Et c'est important, bien sûr, que tout ça reprenne un petit peu le style qu'il avait au XVIIIe siècle. – Il y a toujours des difficultés à faire ce genre de travaux. Vous disiez tout à l'heure, être en accord avec le respect, bien sûr, des monuments historiques, des lieux historiques. C'est toujours difficile de lancer ce genre de travaux ? – C'est compliqué parce que nous, les élus, on a des volontés, on a des désirs et malgré tout, il faut appliquer ce que nous demandent les bâtiments de France dans le respect, bien sûr, du patrimoine. Moi, je suis très respectueuse de la loi. Donc, c'était assez compliqué d'accepter certaines choses comme la coupe de ces arbres. D'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. Mais comme je sais qu'on va replanter d'une autre façon et beaucoup plus que ce qu'il n'y avait, on ne peut être que satisfait de tout cela. Donc, ça rentre vraiment dans une réflexion totale du parc, de la place, du mur et du château dans un deuxième temps puisqu'on a un très, très gros projet au niveau du château et des communs. – Alors, autre sujet qui témoigne de cette évolution à plaisir. À quoi ressemblera la ville de plaisir dans 10, 20 ou 30 ans ? C'est la question que vous avez posée l'an passé. Vous aviez lancé une concertation publique sur l'évolution du centre-bourg. Trois secteurs sont concernés. On va peut-être les voir à l'image. Le centre historique, l'hôpital et les jardins familiaux, ainsi que le Valibou. Cette concertation a été fructueuse, menée auprès des habitants ? – Elle a été fructueuse et surtout, ça m'a permis de remettre en explication qu'est-ce que c'est que d'abord un diagnostic. Nous avons présenté le diagnostic de ces trois secteurs et un diagnostic, ça veut bien dire que rien n'est décidé. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase d'études de faisabilité et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur le Valibou puisque c'est le premier quartier que nous sommes en train de remettre en place puisque, comme vous le savez, il y a une réhabilitation complète qui se fait, la démolition du silo qui est en cours d'ailleurs et qui va ouvrir ce quartier complètement à la ville et au centre-ville puisque le quartier est placé en centre-ville. Et si nous avons fait cette étude, eh bien c'est bien sûr pour réfléchir à plaisir dans 20 ans, mais c'est aussi parce que nous avions 20 hectares en centre-ville qui se libéraient parce que nous avons une fusion des deux hôpitaux et il fallait véritablement que nous ayons une réflexion pour ne pas faire n'importe quoi, ni nous, ni les promoteurs, ni tous ceux qui auraient des velléités pour faire que les espaces verts disparaissent sur plaisir et il n'en est pas question. Il nous reste moins d'une minute justement à quoi elle pourrait ressembler cette ville de plaisir dans quelques années ? Elle aura beaucoup plus de trames vertes, beaucoup plus de trames bleues puisque nous avons également le rue qui traverse et on veut en faire quelque chose sur lequel on... le long duquel on pourrait se promener. Il pourrait y avoir aussi des parkings qui pourraient être supplémentaires mais moins visibles puisque réfléchis autrement, pourquoi pas en souterrain, un centre-bourg historique beaucoup plus travaillé au niveau de petites places, de commerces de proximité, ce qui nous semble fondamental puisqu'à plaisir, nous avons un manager de ville qui gère les commerces de proximité et on est très attaché à ça et aussi des lieux de vie, c'est quelque chose qui nous semble important et ce qui est important aussi, c'est le lien entre les quartiers puisque comme toutes les villes de la zone, nous sommes quartierisés et je souhaite véritablement faire quelque chose de plus cohérent. Merci Joséphine Colmans-Berger d'avoir été avec nous. Maire Les Républicains de Plaisir et toute l'actualité de la ville est à retrouver sur son site internet qui s'affiche. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris, c'est jusqu'à dimanche à la Porte de Versailles, un événement durant lequel les Yvelinois se distinguent. Les yaourts Y ont reçu hier la médaille d'argent du concours agricole catégorie yaourt nature brassée. Cette start-up basée à Boifle fabrique ses productions grâce au lait de la ferme de Tiverval-Grignon. Le chef Thierry Marx et les cuisines notamment du Palace Le Crillon proposent d'ailleurs ce yaourt Yvelinois. Autre récompense, la ferme expérimentale de Grignon toujours qui décroche la médaille de bronze pour sa crème dessert au chocolat. Toute cette semaine, justement, notre dossier de la rédaction est consacré à l'agriculture yvelinoise. Suite et fin, ce soir, dans le futur qui s'opère dès aujourd'hui, les exploitants font de plus en plus appel aux nouvelles technologies à Saint-Martin-de-Bretancourt. Par exemple, Amaury-Babeau cultive le blé, l'orge et la betterave sucrière. Depuis quelques années, il utilise drone GPS pour l'aider dans son travail au quotidien. L'agriculture a l'air du 2.0. C'est un sujet de Quentin Lefrère et Mickaël Elmidoro. On est parti. C'est devenu un outil de son quotidien depuis 3 ans. Plusieurs fois par semaine, Amaury-Babeau, jeune agriculteur de 27 ans, sort son drone pour contrôler les 160 hectares d'exploitation de la ferme de la Brosse sans se déplacer. Sur le téléphone, je vois la caméra du drone. Et en fait, après, j'ai un joystick pour monter, descente et accélérer, freiner. Puis après, j'ai un bouton pour prendre des photos. Un bouton pour prendre des vidéos. Là, je vois mon exploitation. Je vois les champs. En parallèle de son drone personnel, Amaury fait également appel à une société extérieure qu'il rémunère 10 euros de l'hectare pour étudier du ciel de ses parcelles via des drones professionnels. Les données thermiques sont ensuite envoyées à l'exploitant. Plus c'est rouge, moins il y a de feuilles et moins il y a de cultures. Et plus c'est vert foncé, plus il y a de feuilles et plus de cultures. Donc ça veut dire que là où il y a plus de feuilles et plus de cultures, on apportera moins d'engrais que là où il y en a le moins. Autre investissement consenti par cet agriculteur en 2012, un GPS à 12 000 euros. Pour ce prix, les radars sont précis entre 2 et 10 cm selon les modèles. Là, on a l'antenne, c'est elle qui est directement liée au satellite qui permet de savoir où on est dans le champ. Et puis après, à l'intérieur, on a un écran qui permet de visualiser ce que voit l'antenne. Objectif, répartir de façon homogène l'engrais sur les parcelles. Ce système lui permet de gagner près d'une heure et demie sur une journée. On ne passe jamais deux fois au même endroit et au moins, comme ça, on est moins fatigué à suivre le traceur toute la journée. On est plus concentré sur la machine et à régler l'outil derrière. Un gain de temps et un confort de travail surtout aussi. Aujourd'hui, cet agriculteur 2.0 veut continuer à investir dans de nouvelles technologies et prévoit l'achat dans les deux ans d'une machine pour désherber qui fonctionnera avec des caméras autoguidées. Coût total de l'opération 20 000 euros. Après 5 ans, un nouveau bail jusqu'en juin 2023. La direction du théâtre Montancier à Versailles a été reconduite par le conseil municipal de la ville. Bonsoir Geneviève Dichamp. Bonsoir Grégory. Vous êtes la co-directrice du théâtre Montancier en duo avec Frédérique Franck. Vous êtes à la tête du théâtre depuis juin 2013. Le fait d'être reconduit à la tête de ce théâtre pour 5 ans. Quel sentiment ça vous inspire ? D'abord, nous sommes heureux de continuer notre action et puis ça permet vraiment de continuer le projet qu'on a initié depuis juin 2013, c'est-à-dire une collaboration alternative entre le théâtre privé et le théâtre public pour le meilleur sur le plateau du Montancier. Choisir les plus beaux spectacles et coproduire alternativement théâtre public, théâtre privé avec des grands metteurs en scène. Et c'est ce nouveau projet justement qui est à jouer. Vous pensez dans la reconduction de votre direction c'est le fait de mettre en place ce nouveau projet ? C'est ce qui a joué ? Ce n'est pas un nouveau projet, c'est la prolongation de ce projet qu'on a initié. Et c'est vraiment l'excellence, choisir ce qui nous semble le plus beau pour ce théâtre magnifique qui vient de fêter ses 240 ans. Quel bilan vous tirez justement sur les premières 5 années que vous avez passé à la tête du théâtre ? Alors d'abord, le théâtre a retrouvé vraiment une place dans l'espace professionnel. On a aujourd'hui un public qui vient de toute l'Île-de-France, 50% de la ville, 50% extérieur, dont des Parisiens, ça c'est une vraie satisfaction. On a coproduit des spectacles qui tournent dans toute la France et même quelquefois à l'étranger, des spectacles qui ont reçu des prix, qui ont reçu vraiment la reconnaissance du public et des professionnels. Et donc c'est un théâtre, c'est ça, c'est un rayonnement au-delà de la ville, c'est l'accueil de grands artistes, mais c'est aussi l'aide aux artistes émergents. On a aidé des metteurs en scène qui aujourd'hui ont passé un étage. C'est satisfaisant aussi de pouvoir aider, coproduire des metteurs en scène reconnus, mais aussi aider des jeunes parce qu'il faut, comme pour le public, il faut aussi favoriser l'émergence de nouveaux talents. Juste pour représenter le théâtre, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y en a sûrement. Le théâtre Montancy, vous l'avez dit, a fêté ses 240 ans l'an passé, un lieu inauguré par le roi Louis XVI en 1777 et c'est un théâtre à l'italienne. Un théâtre à l'italienne, c'est-à-dire un théâtre rond qui permet une très forte proximité entre le public et les artistes, très bonne acoustique et un écrin dont l'accès des corps quand même donne sur le bassin de Neptune. En moyenne, c'est combien de spectacles par an le théâtre Montancy ? Oui, c'est 120 levées de rideaux et c'est 45 000 spectateurs. 45 000 spectateurs. Est-ce que vous pensez que le théâtre, les Versaillais, peut-être même les Franciliens, vous disiez, des Parisiens même qui viennent au théâtre sont attachés à ce théâtre ? Ils sont très attachés. Clairement, c'est un théâtre qu'ils aiment, dans lequel ils se sentent bien. Nous, on favorise aussi beaucoup les contacts avec les spectateurs. On fait beaucoup de visites historiques, on fait découvrir les dessous, l'arrière scène, l'accès des corps. Voilà, on favorise beaucoup ce dialogue avec les spectateurs parce que le théâtre, ce n'est pas simplement un acte de consommation, prendre un billet, c'est aussi rencontrer les spectateurs, c'est monter au bar, on organise des débats, on répond sur les réseaux sociaux. Voilà, l'importance de pouvoir favoriser l'échange entre l'artistique et les spectateurs. Justement, sur la programmation, est-ce qu'il y a un créneau qui est respecté chaque année, un fil rouge par saison ? Comment ça se passe, cette programmation ? L'excellence. Voilà, on essaye vraiment d'abord de ne pas répéter de saison en saison des recettes, mais vraiment de trouver chaque année des artistes exceptionnels, des metteurs en scène qui ont des vrais projets et qu'on va pouvoir présenter pour les Versailles. Et comme on coproduit, il y a certains spectacles qui ne viennent, par exemple, qu'à Paris et Versailles. Et pour les 240 ans du théâtre, qu'est-ce que vous avez pu proposer ? On a proposé un spectacle dans les décors prêtés par le château de Versailles, les petits théâtres de la Reine. Donc ça, c'était vraiment tout à fait exceptionnel de pouvoir montrer des décors quasiment de l'époque de l'inauguration du théâtre. Est-ce que cet anniversaire continue jusqu'à la fin de la saison 2017-2018 ? Alors, plus vraiment, mais on y fait encore référence. Et là, on présente alors un spectacle, un texte de 68, mais beaucoup plus ancien puisque c'est l'adaptation de Rabelais qu'avait fait Jean-Louis Barraud en 68. 19 comédiens sur scène pour une première qui aura lieu mardi prochain. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer d'ici la fin de la saison ? Le Rabelais, mise en scène par Hervé Van Der Melen, mais aussi L'Impératrice, groupe d'électropop qui explose le 16 mars dans le cadre d'un festival électrochique monté avec Versailles Grand Parc, mais aussi La mort de Tintagille, un méterlingue, auteur un peu oublié qui a reçu le prix Nobel de littérature, et puis La Nostalgie des Blattes avec Catherine Niégel, grande comédienne de la comédie française. Et puis on prépare de beaux projets pour la saison prochaine avec des grands comédiens. Plein de choses à ne pas louper et pour retrouver toute la programmation du théâtre Montensier, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Geneviève Dichamp d'avoir été avec nous. Je rappelle, co-directrice du théâtre Montensier à Versailles. On continue de parler culture. Le week-end dernier, la compagnie des Tisseurs de Songe proposait une journée dédiée aux enfants à Voisins-le-Bretonneux. Atelier et représentation ont rythmé cet événement. Nicolas Dandry et Mélanie Poquet se sont glissés parmi les participants. Samedi, pour Maxence et ses copains, c'était Atelier Musique. On a écrit une chanson pour un peu faire réviser le spectacle de ce matin qui parlait de Pierrot et Colombie-les-Lerquins. Ensuite, on a un peu testé les instruments qu'il avait ramenés. J'ai chanté avec le violoncelle et la guitare. Avec Simon Bolzinger, ils ont pu essayer des instruments. Simon, c'est le compositeur de la compagnie Tisseurs de Songe à l'origine de la journée Marmaille et Marmot destinée à la jeunesse. C'est un sujet qui nous parle beaucoup puisqu'au sein de la compagnie, nous sommes tous artistes pédagogues. C'est-à-dire qu'on est tous professeurs des enseignements artistiques, que ce soit de théâtre, de musique. Une journée conclue par une farce, celle d'Angelo Di Beolco, dit rusante, qui revient de guerre, des textes anti-militaristes des 16e et 17e siècles. On a travaillé sur un grand nombre d'adaptations et de traductions pour vraiment avoir un texte déjà qui puisse être entendu, qu'on puisse dire et qu'on puisse jouer. Et comme c'est un spectacle qu'on destinait quand même à un tout public et un tout public jeune à partir de 6-7 ans, il faut aussi que le texte soit suffisamment compréhensible pour tout le monde. Et c'est un spectacle qui mêle aussi la musique. Donc il y a deux chansons qui encadrent le spectacle, un peu vraiment à la manière d'un spectacle de tréteau, presque un spectacle de rue. Cet éveil artistique était aussi la conclusion d'une semaine de travail. La compagnie était en résidence à l'espace de Coville de voisins le Bretonneux. Avant de se quitter, on vous en a parlé, le froid frappe le département. Il n'empêche qu'il faut retourner au jardin pour préparer le retour de la belle saison. L'association Jardin Passion partage à Guyancourt nous a ouvert ses portes. Regardez ce reportage de Camille Lambert et Nicolas Dandry. Ça, ce sont des voies d'hivernage. On les coupe pour réchauffer un peu la terre, pour préparer la culture. Comme ça, pendant trois semaines ou un mois, ça réchauffe un peu la terre malgré le froid. À l'intérieur, c'est quand même plus chaud. Puis après, ça va activer la levée des semis. Dans quelques semaines, carottes et poireaux seront plantés dans ces bacs de permaculture. Une technique de jardinage bien particulière qui permet d'économiser l'eau grâce à différentes couches de terre. C'est grâce à l'humidité qui retient au fond de la butte. On a mis des branches, des décomposes. Ça garde l'humidité et en plus, ça décompose. On économise d'eau et de travail aussi. Parce que comme ça, on a moins à désherber, moins à arroser. Et ça pousse beaucoup mieux. Présidente d'une association de jardinage à Guyancourt, Angues de Faux est une véritable passionnée. Elle fait régulièrement découvrir son jardin et donne ses conseils aux visiteurs. Malgré le froid hivernal, elle se prépare déjà au retour des beaux jours. La terre est très humide et pas trop froid. C'est presque bon pour faire du semis. En attendant, la jardinière surveille ses protégés qui ont passé l'hiver dans leur cabane. C'est la serre. Là, il y a des foils qui sont un peu abîmés. Il faut les tailler. Un travail régulier partagé depuis 4 ans avec son association. De nombreux ateliers sont organisés pour apprendre à avoir la main verte. C'est la fin de ce 7-8 journal. Un rappel, vigilance de mise. Ce soir, la neige devrait faire son retour dans les Yvelines. Le département est placé d'ailleurs encore une nouvelle fois en vigilance orange par Météo France. 1 à 3 cm de neige attendue. Poids lourd et bus sont d'ores et déjà interdits à la circulation sur la N118 et ce, à partir de 22h. La préfecture des Yvelines qui appelle demain les automobilistes à emprunter les transports en commun. Enfin, je rappelle que le plan grand froid, lui, reste activé. Il a permis depuis son déclenchement d'ouvrir 3102 places supplémentaires d'hébergement en Ile-de-France. Cette édition, vous pouvez bien sûr la revoir comme tous nos programmes sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous sur TV78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada